Oui, mais par exemple, tu te rappelles dans la nuit, la veille au soir, le bougeoir qui est arrivé sur la grand-mère. Tu dis que le bougeoir, il n'était pas cassé à ce moment-là. Non, il s'est cassé après. Et alors, il est tombé où ? Parce que la grand-mère, elle l'a vu arriver comme ça sur le jour. Oui, il est retombé sur le lit, là, c'est sûr. Il ne pouvait pas tomber autrement pas. Il était... Vous répondez au téléphone, non ? C'est la vendule ! C'est la vendule qui sonne, hein ! Oui, alors, il était... Il n'était pas cassé, là, qu'il a tombé sur le lit ? Non, c'est après qu'il s'est cassé, en retombant. En retombant ? Non, il est tombé, il est tombé sur le mur. Alors, on a allumé tout de suite la lumière, et le bougeoir, par la chute, par la puissance, il a rebondi sur le lit, il est tombé. Et là, il s'est cassé. Ça, ça va être par la puissance. Ah, oui. Il a cogné le mur, ici. Voilà, et par la poussée, il s'est fait... Et alors... Par la poussée, il a cogné une fois, et il s'est cassé, là, cette fois. C'est là qu'il s'est cassé, à côté de la télé. Et il y avait une main, là, dans la cuisine, tu sais, le moment, là ? Une main noire. Une main noire avec les ongles rouges. Oui. Elle s'est cassée, ici. Elle est venue de la cuisine, tu sais, c'est marre. Oui. Et dans la salle de bain aussi, il y avait un bloc pour mettre des cotons, ça, c'est le matin. Eh bien, il a sorti de la salle de bain, on s'y pose, et puis il est venu se casser ici. Enfin, un petit bout, quoi, par grand-chose. Et même la bombe, la bombe à brise, elle est venue se taper sur les bibelots. Et la petite lampe, la petite lampe rouge qui était sur la télé aussi, elle s'est envolée, et elle est passée du côté de la rose, et puis ça l'a un peu déchiré. Et puis, il y a aussi, comment ça s'appelle, le cadre de votre photo, là. C'est avec la... Oui, mais aussi, c'était l'histoire. Le cadre de la photo, c'est quand ? C'est le samedi ou le dimanche ? C'est le samedi. C'est le samedi ? Quand la lampe rouge, elle a cogné sur le... Par la poussée, elle a cogné, on suppose qu'elle a cogné le cadre, et après elle s'est jeté sur la petite lampe rose. C'est ça, la lampe rouge, ta grand-mère l'avait mise par terre. Et le cadre, il était resté là ? Oui, et la lampe, elle était au bout, là, au bout du lit. Et le cadre, il est tombé comment ? Il est tombé à plat ? Oui, il est tombé à plat, mais ce qui l'entourait était cassé. Et puis alors, après ça, la lampe rouge, elle a été cognée, la lampe rose ? Oui, la lampe rose, et il y a même une petite déchirure dans le tissu, quoi. Oui, au fond, si le cadre a cogné à plat, ça peut expliquer que ce serait décollé. Oui, surtout que c'est fragile, parce que c'est des verres qui sont... Oui, qui sont... Vous savez, il y a des amorces de rupture, déjà, sans le... Oui. Oui. Alors donc, si ça a cogné à plat, au fond, ça explique que l'encadrement se soit décollé, finalement. Ah ben, il y a beaucoup de cassures qui ont l'air parfaitement naturelles, là-dedans. Quand vous laissez tomber un objet, ça se casse comme ça, quoi. Et puis, ça ne fait ni plus ni même dégâts. Oui, c'est ça. Oui, ça se paraît. Tout, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ces objets sont... Ils sont tout à coup allés ailleurs. Alors ça, c'est le gros mystère, et puis c'est ce qui fait quand même un petit peu peur. Et ça s'est déjà passé, ça ? Ah oui, ça se passe de temps en temps, ça se passe de temps en temps, et justement, on recueille... Ça se passe dans le monde entier, hein. Ah oui. Et alors, de temps en temps, on n'en parle pas, parce que les gens ont peur, tu comprends ? Les gens croient que c'est des trucs affreux, des trucs impossibles, etc. Ils ont peur, ils ont peur des fantômes, ils ont peur de... Mais ça ne se recommencera pas. Je ne pense pas, il n'y a aucune raison pour que ça recommence. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, je t'ai amené un appareil, là, parce que je sais que tu amènes les appareils électroniques, que je vais te laisser, hein. Puis tu vas voir. C'est un truc qui fait un peu comme le... C'est bon, on va le regarder, d'ailleurs. C'est un truc qui fait un peu... Qui déplace les objets aussi, mais alors on le fait exprès. Ah ! Ah, voilà ! Tu verras, c'est cordon. Et alors, ça ne peut pas venir de quelqu'un qui se serait dans le coin et qui a écrit comme ça, non ? Ah non, 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 ça, non, non. Mais ça, ça n'agit pas sur les autres, hein. Cet objet-là, c'est trois contacts électriques, trois interrupteurs électriques qui sont mis comme ça. C'est des interrupteurs sous du verre, enfin, c'est banal, vous en avez dans votre voiture, pour le moment, c'est comme ça. Alors, quand on met en route, là, vous voyez, ça allume, ça veut dire que les interrupteurs sont allumés. Alors, j'éteins les interrupteurs, ils ne touchent à rien. Alors, il y a des gens qui, simplement, en y pensant, ou même en n'y pensant pas, ils arrivent à faire bouger l'interrupteur à l'intérieur de l'âme de verre. Vous voyez ? C'est un peu, c'est un peu, si vous voulez, comme ces objets qui bougent. À ce moment-là, on contrôle le déplacement. Non, mais c'est très curieux, bien sûr. Et alors, justement, on fabrique des petits appareils comme ça pour faire des... pour voir comment ça se passe, pour voir si on peut le reproduire, si les gens qui ont assisté à des choses fortes, n'est-ce pas, et des choses, comment dire, spontanées, qui ne sont pas commandées, et ils peuvent également provoquer plus ou moins des... Des réactions. Des réactions là-dessus qui sont contrôlées. ... ... ...